Bonjour et bienvenue et vous pouvez dire au revoir au Cougar, ça n'a pas duré longtemps. Ah je sais pas quoi dire au bout d'un moment, c'est une tragédie. Honnêtement c'est une tragédie, Interland et The Long Dark. Donc on a eu un petit message hier dans la nuit, c'est signé Raphaël. Donc Raphaël étant le boss en fait de Interland, celui qui est derrière The Long Dark. Donc cette personne est un peu étrange, et surtout c'est qu'elle a signé en disant que c'est bien sa décision à lui. Il y a écrit ça ici, was my decision. Donc en gros le design du Cougar et l'idée en fait, les mécaniques et tout ça du Cougar, ça vient de lui. Donc c'était bien sa vision. Et moi dans un sens, je me dis que ça me fait peur. J'ai l'impression en fait qu'on est en train d'être dirigé avec Interland et The Long Dark par des aveugles, tout simplement. Entre le fait que le chef de projet de The Long Dark ne sache pas ce que veulent les gens exactement, ce que veulent les gens qui jouent au jeu. Et après encore une fois, je répète, je suis allé regarder leur trailer avec le Cougar. Donc il y a bien 4 Youtubers, streamers et tout ça, qui ont bien testé en fait, qui ont pu être les bêtas de testeurs en fait du Cougar et du nouveau mode de jeu et tout ça. Avec la mort aussi, qu'on peut tromper la mort 3 fois et tout ça. Donc tout ça, ça a été testé aussi par théoriquement des joueurs qui jouent à The Long Dark et qui sont censés comprendre et savoir ce que veulent les gens en général. Et même encore eux, qui sont censés être des joueurs du jeu, apparemment ne savaient pas ce que voulaient les gens en général. C'est quand même fou et je sais pas, au bout d'un moment, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a personne en fait qui explique ou qui est vraiment franc. Honnêtement, il n'y a plus d'honnêteté par rapport à ce qui se passe. Genre il y a Raphaël qui est complètement en fait dans sa bulle peut-être. Je veux pas être méchant en fait contre le développeur, mais j'ai l'impression que le mec il est complètement dans sa bulle. Il sait pas vraiment ce que veulent les fans. Et puis après il y a les testeurs qui voulaient sûrement se faire bien voir et ils ont sûrement dit que du bien, tout ça pour être dans le trailer. Alors honnêtement oui, ça m'agace, ça fait la deuxième fois que j'en parle, je sais, mais ça m'agace. Tout simplement ça m'agace parce que là on a vraiment le pur exemple où le cougar ça plaisait à strictement personne. J'ai pas vu une seule personne qui disait, le cougar, oh moi j'aime bien cette mécanique et tout ça. Il n'y a pas une personne. Et le résultat c'est après, je fais quoi, 3 jours, 3-4 jours, 3 jours, il est retiré du jeu. Il est complètement retiré du jeu. Donc il va être retiré aujourd'hui, je le fais en fait très tôt dans la journée, donc vendredi. Et ils disent qu'ils vont pas tout simplement, parce qu'il est bugué aussi, le cougar a quelques bugs. Évidemment, bien sûr, c'est une nouvelle partie, partie 5, donc bien sûr elle vient avec des bugs. Donc le cougar était un peu bugué, mais ils disent qu'ils veulent pas seulement corriger les bugs, ils veulent vraiment retravailler le cougar. Et du coup, ils vont le retirer et ils disent que bien sûr ça va pas durer seulement genre 2 semaines. Donc le cougar, peut-être qu'on va le revoir dans 1 mois, dans 2 mois, ou peut-être pour la partie 6. J'ai envie de dire, honnêtement, moi je vois bien le cougar revenir pour la partie 6. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Donc voilà, si jamais vous voulez tuer le cougar maintenant, faites-le, ne mettez pas le jeu à jour, mais faites-le très vite, et après vous pourrez mettre votre jeu à jour. Par contre, ils expliquent que si jamais vous avez déjà tué le cougar, vous allez garder tous ces drops. Donc tous ces drops vont exister dans le jeu, bien sûr, donc la dent, la peau et tout ça, le couteau fait avec la dent, le chapeau fait avec la peau, etc. Mais le cougar sera retiré, donc la mécanique sera retirée, il ne sera plus en fait dans le monde. Mais par contre, voilà, vous pouvez quand même garder en fait ce que vous avez récupéré si jamais vous en avez tué un. Et si jamais vous en avez tué trois, il y a un exploit avec ça, l'exploit pareil, vous allez le garder. Donc voilà, on perd rien techniquement, ils vont juste retirer en fait cette mécanique de merde. Mais c'est un peu abusé, parce que si on va dans la discussion, alors déjà c'est le bordel honnêtement, le forum de Steam. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis en tête de maintenant avoir des sous-forums pour le DLC. Honnêtement, il n'y a pas assez de monde sur The Long Dark pour avoir autant de sous-forums, enfin bref, ça ne sert vraiment à rien. Donc vous voyez bien, il y en a plein qui ont été fusionnés, qui ont été fermés et tout ça. Et là, on a un truc où ça a été tout mergé avec les développeurs qui disent donner un feedback. Et c'est ça qui me fait peur en fait, encore une fois, c'est que j'ai l'impression que les devs, ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. On est géré par des aveugles. Et à un moment, ils ont même réagi à ce que j'avais demandé, parce que j'avais expliqué que moi, j'arrivais pas en fait à le faire spawn. Et j'ai réussi à le faire spawn, et ça sera sûrement au début du prochain épisode de la survie du week-end, parce que je vais en commencer. Et les développeurs ont réagi un peu à ce que je disais. Donc le cougar, la mécanique, c'est qu'il ne va pas attaquer dans des zones qui sont complètement à découvert. Il va surtout privilégier les zones avec forêt, donc avec des arbres tout autour de vous. Donc du coup, c'est un peu plus dur pour lui tirer dessus. Et aussi les zones montagneuses, donc de la roche et tout ça. Donc du coup, je me suis baladé dans Mystery Lake, dans le lac Mystère, où il y avait de la forêt, des rochers, et après j'ai pu le faire apparaître et j'ai pu le tuer aussi. Donc ça, je le garde en vidéo. Donc c'est assez sympa d'avoir éclairci ça. Mais ils auraient pu quand même faire ça mieux, encore une fois. Mais voilà, honnêtement, c'est bien, encore une fois, je vais dire que c'est bien ce qu'ils font, le fait de le retirer et tout ça, et de le retravailler et tout, machin. Mais encore une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on est dirigé par des gens complètement aveugles. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Apparemment, ils ne savent pas du tout ce qu'on veut. C'est fatigant, j'en ai marre. Honnêtement, donnez-moi le projet, je le dirige et ça ira beaucoup mieux. Enfin, je dis moi, après, ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais 90% des gens qui jouent au jeu sauront mieux faire, j'ai envie de dire, au bout d'un moment. Par rapport aux idées, je parle, pas pour développer le jeu, mais par rapport aux idées. Nous, on voulait tout simplement un chat qui nous court après, qui nous stalk, et puis qu'on puisse le combattre, en fait, techniquement. Qu'on puisse le chasser, si jamais on veut vraiment le combattre, ou alors l'esquiver, si vraiment on a peur de lui. Il y avait quelqu'un qui m'a dit en commentaire, c'était une très très bonne mécanique, ça aussi. C'était que, genre, le Kuga, en fait, passe de zone en zone. Genre, il va rester, par exemple, on va dire, 10 jours dans une zone, et après, il a faim, genre, il n'a plus à manger dans la zone. Et après, il part dans une autre zone. Et du coup, ça nous forcerait, en fait, à partir de notre zone de camp, où on a un gros camp avec des ressources et tout ça. Le temps que le Kuga, en fait, fasse le tour, et après, il parte, et après, vous revenez. Des choses comme ça. Ça, ça peut être intéressant. Et si jamais, en plus, en fait, ce qui marche bien, c'est que si jamais vous voulez l'éviter, il faut tout simplement partir pendant un petit moment. Mais sinon, si vous voulez le combattre, vous allez tout simplement le chasser, en fait, dans la zone qui l'occupe pour le moment. Donc, c'est pas mal, honnêtement, ce système-là, d'avoir une menace, en fait, globale qui passe de zone en zone, en fait. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est vachement intéressant. Mais ouais, encore une fois, je sais pas ce que font Interland, c'est juste un peu fatigant. Mais ouais, plus de Kuga, ça y est, c'est fini. Le truc qu'on attendait depuis plus d'un an, il a été mis pendant trois jours, c'était nul, et maintenant, il est retiré, et on sait pas quand il reviendra. Il y a que chez Interland qu'on voit ça, il y a que chez Interland. Incroyable, 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 ce jeu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, pensez à aimer la vidéo, à la partager. Et regardez la description si vous voulez voir plus de The Long Dark et plus d'autres choses, me supporter, faire des dons, devenir membre, je sais même plus quoi dire. Ça me rend fou, ce jeu, ça me rend fou. Incroyable, incroyable, Interland. Passez une bonne journée, à la prochaine, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada